Pour célébrer les 13 ans des 12 coups de midi ce mercredi 28 juin, Jean-Luc Reichman a offert une première grande surprise à ses téléspectateurs, le retour de Paul L. Rarat dans l'émission. Journée de fête dans les 12 coups de midi. Ce mercredi 28 juin, le programme incarné par Jean-Luc Reichman célèbre ses 13 ans. Et alors que la compétition commençait comme à l'accoutumée pour Céline, plusieurs dizaines de mètres de midi ont fait irruption, en poussant la chansonnette et armée de pancartes pour faire une belle surprise à l'animateur du jeu. Et cerise sur le gâteau, quelques minutes plus tard, le présentateur star de la une a fait entrer Paul L. Rarat sur son plateau pour marquer son grand retour dans le jeu quotidien. Je suis toujours ravi de revenir ici, Paul L. Rarat heureux d'être de retour dans les 12 coups de midi plus tôt et nu, Jean-Luc Reichman cesse de montrer heureux d'accueillir son petit protégé. Et la réciproque fut de mise. Je suis toujours ravi de revenir ici, a admis le cinquième plus grand maître de midi. Je vois que le public est très satisfait de ma venue, a-t-il continué avant de susciter les applaudissements des spectateurs. Pour ses retrouvailles médiatiques, Jean-Luc Reichman n'a pas manqué de saluer le parcours effectué par son ancien candidat. Ton parcours aux côtés de Laurent Rukier est extraordinaire, je veux te féliciter pour les bouquins que tu écris et le documentaire que tu as fait, lui proclame-t-il. Je suis content que tu réagisses au documentaire, merci. Les maîtres de midi emblématiques du jeu de TF1 font une belle surprise à Jean-Luc Reichman en plus de Paul, dont l'échange avec Jean-Luc Reichman cesse de terminer sur une discussion cocasse concernant les vestes en chemise, plusieurs dizaines d'autres grands maîtres de midi étaient présents. Ainsi, les fans de l'émission ont sûrement eu le bonheur de retrouver Bruno, le plus grand champion de l'histoire du jeu, Xavier, le redoutable champion du combat des maîtres ou encore Frédéric Lapicultrice. Les nouveaux venus ne sont pas non plus restés sur le côté. Stéphane, le dernier grand vainqueur en lice et les frères Nicolas et Florian étaient également de la partie pour montrer l'affection qu'il porte au programme et à son incarnant vedette.